Elle s'est avancée au milieu de la rue, le regard dur, la démarche sûre. Elle a brandi la bouteille au-dessus de sa tête et en a déversé le contenu sur ses cheveux. Elle a fermé les yeux un millième de secondes, imperceptiblement. Elle a hésité. Mais alors, elle a pensé à la mort, à sa mort. Le début de la fin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Le 31 juillet 2016, Khadija, 17 ans, meurt pour la troisième fois de sa courte vie. La première fois que Khadija meurt, elle a 16 ans à peine. La jeune fille vit dans une petite chambre qu'elle loue, dans un quartier populaire de la ville de Ben Guérir. Orpheline de père, Khadija a quitté le domicile à l'âge de 14 ans pour poursuivre ses rêves. Mais ses rêves, elle ne les réalisera jamais. En 2015, sa vie bascule. Elle est enlevée par un groupe de huit hommes. Il la conduit hors de la ville, dans un village à mi-chemin entre Ben Guérir et Marrakech. Là, Khadija est séquestré pendant 48 heures. Tour à tour, ses ravisseurs la violent et la torture. Son corps porte des traces d'agression à l'arme blanche et des marques de fouet. Khadija est souillé dans sa chair. Ils l'ont violé. Ils ont violé son droit. Ils ont violé son droit au respect. Ils ont violé son droit au respect de sa dignité. Malgré la peur, malgré la honte, Khadija décide de porter plainte. Ses agresseurs sont arrêtés et déférés devant le tribunal de Ben Guérir. La jeune fille caresse alors l'espoir de pouvoir exercer ses droits de la défense. Mais elle se heurte à la défense d'exercer ses droits. Le droit à un procès équitable est le fondement de la garantie des autres droits fondamentaux. Dans le préambule de la Constitution de 2011, le Royaume du Maroc réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. En son article 10, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Khadija a-t-elle pu bénéficier du droit à un procès équitable ? La réponse est non. À aucun moment, la jeune fille mineure n'est entendue en présence de son tuteur. À aucun moment, la jeune fille n'a pu être assistée d'un avocat. Khadija a tout perdu, sauf la force de se battre. Mais à aucun moment, la jeune fille ne peut combattre ses adversaires à armes égales. Elle se retrouve face à la justice comme elle s'était retrouvée face à ses agresseurs. sans défense. Il ne suffit pas d'affirmer son attachement au droit de l'homme. Encore faut-il qu'il soit effectivement mis en œuvre. Khadija meurt une deuxième fois lorsque ses agresseurs ressortent libres. Comme si les crimes commis ne suffisaient pas, il la menace de rendre publique la vidéo des assauts qu'elle a subie et qu'ils ont filmée avec un téléphone portable. Khadija est meurtrie dans son âme. Un jour qu'elle aurait voulu ne jamais vivre, mais qu'elle revit tous les jours. une seule alternative s'offre à la jeune fille. Le silence ou la mort. Le 29 juillet 2016, il est 22 heures lorsque la jeune fille quitte son modeste domicile pour se rendre pour se rendre sur l'une des avenues les plus populaires de Ben Guérir. Le soleil se couche sur la ville en même temps que sur la vie de Khadija. Au regard de tous, elle s'asperge d'essence avant de s'immoler par le feu. 36 heures après avoir lancé son dernier cri de détresse, elle perd la vie à l'hôpital de Marrakech. Elle a 17 ans. Après sa mort, la mobilisation des associations va permettre la condamnation de ses agresseurs à des peines d'emprisonnement fermes. Une victoire, certes, mais Khadija n'est plus là. La douleur de la victime d'un viol est insoutenable. La douleur de la victime qui ne peut exercer ses droits est indicible. Dans un pays où la loi du silence règne sur le sujet, Khadija a osé. Elle a osé révéler son calvaire en portant plainte pour elle-même, pour toutes celles qui se condamnent au silence. Mais la justice ne s'est pas montrée à la hauteur de son courage. La machine judiciaire a étouffé le son de sa voix à main nue. Elle s'est fait l'assassin de ses espoirs, la meurtrière de son courage. Elle a abattu ses droits de sang-froid. La mort de Khadija démontre que les femmes victimes de viol ont un combat long et éprouvant à mener pour pouvoir être considérées comme des victimes, pour pouvoir être considérées tout simplement. Si ce drame met en lumière des manquements procéduraux, il soulève également un problème de fond au Maroc. Aujourd'hui, selon le code pénal marocain, le viol constitue une atteinte aux mœurs. Il n'est pas envisagé comme une atteinte à la personne. Alors, lorsqu'une victime ose porter plainte, les enquêteurs concentrent leurs questions sur ces mœurs. Quelles sont ses relations éventuelles avec le présumé violeur ? Quelles sont ses fréquentations ? La réponse à ces questions permet de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'agresseur présumé. De victime, la femme violée peut devenir responsable de ce qui lui est arrivé. Tant que le code pénal marocain donnera une vision fondée sur la morale publique et non sur le droit individuel, l'égalité et les libertés, il n'y aura pas de justice pénale pour les femmes. Une citoyenne marocaine a lancé une pétition dans le but d'interpeller le ministre de la justice en ces termes. Combien de nos violets doivent-elles encore se donner la mort pour que justice soit faite ? Combien de nos violets doivent-elles se traîner sur les chemins de la justice dans le désespoir sans soutien et y laisser échouer leur corps et leur vie ? À chaque fois que nous enterrons une Khadija, une future victime, dans le silence et l'injustice, nous enterrons toutes les femmes. Un projet de société est l'avenir de ce pays. Il est temps de voir la mise en œuvre des droits de l'homme au Maroc comme ce qu'elle est vraiment un mythe. Les victimes assoiffées de justice tendent la main vers elles, mais elles leur échappent sournoisement dès qu'elles s'en approchent de trop près, comme tantale tenaillée par la faim et la soif. C'est le supplice qu'a vécu Khadija. Cette tribune ne remplacera sans doute pas le procès équitable auquel Khadija n'a jamais eu droit. Ma plaidoirie ne lui rendra pas la vie, mais elle peut lui rendre la voie. Aujourd'hui, je veux me faire l'écho de celle qui a perdu la voie, avant de perdre la vie. Aujourd'hui, je veux porter la voie de Khadija pour que d'autres ne paient pas le prix de nos silences complices. plongue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501